Salut à tous, c'est JC et bienvenue dans notre installation 08. Alors, pour vous situer un peu la situation, comme on dit, c'est que j'étais en fait parti pour vous enregistrer une mission dans laquelle je m'apprêtais à faire atterrir un rover construit par mes soins sur Minmus, qui est d'ailleurs le rover que vous avez sans doute pu voir dans la vidéo sur les programmes spéciaux de l'installation 08. Mais en connectant, patatras, une nouvelle version de Kerbal qui sort et qui amène pas mal de modifications. Donc je vais centrer cette vidéo plutôt sur les nouvelles arrivées, les nouvelles pièces et les nouveaux effets de la version 0.19. Alors, je peux vous montrer le rover que je m'apprêtais à envoyer, j'avais construit la fusée, etc. Voilà, c'était ce rover-là que vous avez pu voir dans la vidéo précédente et que je m'apprêtais à lancer sur Minmus. Alors, cette version 0.19, elle apporte de nouvelles pièces. Alors, au niveau module de commande, il y en a une seule de nouvelles qui est celle-ci, qui est le nouveau cœur de sonde, qui est cette fois-ci octogonal, qui est plate, rien de très particulier. C'est juste une nouvelle pièce pour se familiariser avec les modules. Au niveau moteur, rien de neuf, en contrôle non plus. Structurel, il y a de nouvelles choses, de nouveaux poteaux, notamment deux gros, des poteaux en acier. Je ne sais pas encore à quoi vraiment ils vont servir, mais bon, ça me paraît un peu lourd à faire envoyer dans l'espace, mais bon, on ne sait jamais, quoiqu'ils ne sont pas si courts que ça. Voilà, vous voyez que c'est fait pour construire des petits gratte-ciels ou des roquettes. Bon, je suis assez sceptique, mais on verra. Voilà, donc on a aussi ce genre de choses, une sorte de cube qui a six points d'attache, donc sans doute pour renforcer vos structures, etc. Une plaque, comme ceci, qui permet là aussi, je pense, de souder certaines choses pour améliorer leur rigidité. Et derrière, on a maintenant des espèces de grosses plaques. Donc, là non plus, je pense que ça sert à poser des choses dessus dans le cadre de... Oui, je ne sais pas vraiment, en fait. J'avoue, je ne comprends pas trop à quoi ça sert, mais bon. Je pense que, comme d'habitude, l'ingéniosité des joueurs permettra de voir à quoi ça sert. Mais, en tout cas, la principale amélioration, la principale arrivée, en fait, de la version 0.19, ce sont les pièces spécialement dessinées au rover. Donc, d'où ma... D'où mon désarroi, comme on dit. Puisque, voilà, alors, maintenant on a de nouvelles roues. Puisque avant, quand vous vouliez faire rouler un rover quelconque, ou même n'importe quel objet qui roule, il vous fallait automatiquement les petites roues d'avion, comme ça. Donc, il n'était pas forcément très confortable à utiliser. Il avait résisté assez mal au choc. Alors, maintenant, ces trois nouvelles roues, elles ont des tailles très différentes. Vous voyez qu'on a des roues assez... Ça, c'est les roues moyennes, non plus. Les grosses roues, vous voyez, hop. C'est pour, je ne sais pas, si vous voulez faire rouler un train, ou je ne sais pas quoi, sur la planète Terre. Alors, après, enfin, sur la planète Terre, sur la planète Kerbine. Donc, là aussi, je pense que les constructions les plus tarées viendront des joueurs eux-mêmes. Mais donc, voilà, maintenant, trois modèles de roues qui vous permettent de vous déplacer sur Kerbal, sur la Moon, sur Minmus, sur toutes les planètes sur lesquelles vous irez. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. L'intérêt de ces roues aussi, c'est qu'elles sont uniquement... Enfin, c'est qu'il y a un moteur dedans, et elles marchent uniquement à l'énergie électrique. Ce qui est plutôt pratique. Donc, ça permet de ne pas avoir de fuel lourd à emporter. Donc, on peut essayer de construire rapidement un Petit Rover. Alors, on peut prendre... Alors, oui, par contre, il ne faut pas le faire là-dessus, mais... sur le hangar à avion, puisque ça permettra de vous montrer les modifications extérieures à Kerbal Space Programme, maintenant. Alors, on peut ajouter une petite planchouillette. Voilà. Avec... Alors, on va mettre évidemment des roues. Je crois qu'elles vont être un peu grosses. Ah, quoi que... Ça devrait aller. Alors, hop. Alors, évidemment, elles sont mal placées. On va les faire tourner. Hop, une... Ah, ouais, elles vont peut-être... Ouais, ça va peut-être être un peu... Quoique... Allez, hop. Ah bah, dis donc, ça va être... Ça va être une voiture télécommande, ce truc. On peut ajouter une batterie, voilà. Nouvelle batterie aussi, qui est intermédiaire aux deux anciennes, la petite et la grande. Maintenant, c'est une batterie moyenne, qu'on place comme ceci. Il va falloir placer maintenant des panneaux solaires, histoire de pouvoir recharger cette batterie, puisque... Hop, on peut en mettre un devant. Et... Hop, un là, parce que... Voilà, ça devrait aller. Voilà. Alors, on va le lancer. Et je vais pouvoir vous montrer ce qui a changé en extérieur. Voilà. Donc, évidemment, vous voyez que ça fait vraiment voiture télécommandée, ce truc. Mais vous pouvez admirer la nouvelle piste de Kerbal Space Program. Avec, vous voyez, maintenant, ils ont entendu mon... Ma plainte de la mission avec Jendorf Kerman. Maintenant, il y a des lumières. Alors... Je n'ai pas encore testé si elle marchait bien la nuit, mais bon. On pourra voir. Alors, on va faire... On va faire rouler ce petit rover. Voilà. Vous voyez qu'il est assez maniable. Et maintenant, je vais... Voilà. Une autre amélioration, c'est le bord de la piste qui n'est plus brut. En fait, qui n'est plus une sorte de coin, de bloc posé sur l'herbe. Mais maintenant, qui est penché. Ce qui permet de remonter dessus avec un avion ou maintenant, évidemment, un rover. Hop, là. On sait qu'il a pas mal de... Il drift pas mal, comme on dit. Donc, vous voyez ce principe de petit rover-là. Il est vraiment tout petit. C'est vraiment 4 roues, une batterie et... et des panneaux solaires. Donc, vous voyez... On va voir les bâtiments que d'habitude on voit de l'intérieur. Le hangar à avion. Hop, là. Avec la petite texture de route qui est posée au-dessus. Le hangar à fusée. Avec une petite statue derrière qu'on ne remarque pas toujours, mais qui est en fait le premier module de Kerbal Space Program. À l'époque, il n'y avait en fait qu'un... Hop ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Bon. Bon, là, on va faire des billes. Allez, on retombe. Allez. Oh ! Donc, vous voyez que... Voilà, c'est bon. Vous voyez que la gravité sur Terre, évidemment, est à prendre en compte puisqu'un véhicule qui avance à une certaine vitesse sur Terre sera sans doute nettement moins ralenti sur d'autres planètes. Donc, à prendre en compte. Il faudra encore là aussi faire des essais, etc. et on va se diriger vers le dernier... le dernier... le dernier... le dernier amélioration, enfin, le dernier changement sur Kerbal Space Program en extérieur. En tout cas, hop là ! Oh oui, maintenant, il y a une petite... Oh oui ! Allez, freine, 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 freine ! Hop là ! On a pu faire un petit saut. Le gros changement que vous pouvez voir ici, c'est maintenant qu'il n'y a plus de tour ici. Ce qui va nous permettre de construire de très, très grosses fusées puisqu'avant, si vous aviez essayé, les plus grosses fusées se prenaient un de leurs réacteurs dans la tour et explosaient au décollage. Ce qui empêchait, évidemment... Alors, vous avez une batterie de votre vide. Voilà, les batteries sont vides. Donc, on va les laisser se recharger au soleil. Mais maintenant, on va pouvoir construire de grosses fusées. Alors, ça me permet de faire une transition super calculée et élégante vers le hangar à fusée qui va me permettre de vous montrer la dernière grosse amélioration d'un des gros apports en fait de Kerbal Space Program qui est en fait l'ajout d'une... C'est plus une animation ou autre chose dont je vous parlais il n'y a encore pas longtemps qui est en fait l'animation de chaleur lors de la rentrée dans l'atmosphère d'une pièce d'ailleurs c'est un peu tout tout ce qui est possible c'est-à-dire qu'en fait le frottement et le frottement dû à la vitesse en fait de l'astronef dans l'atmosphère génère de l'air chaud en fait et on a une sorte de flamme qui apparaît. on va construire je vous dis la fusée extrêmement basique pour vous montrer ça alors hop on va mettre quelques petits ailerons là puis on peut ajouter des boosters parce que c'est bien les boosters on en met 4 ou... bon on va en mettre 4 allez c'est toujours bien les boosters il faut en mettre mangez-en alors est-ce qu'il va vouloir se coller voilà nickel voilà donc 4 boosters vraiment un truc très basique hop on va mettre ça là et hop on va régler les stades évidemment booster hop hop voilà allez hop on est parti alors il y avait déjà quelque chose ici voilà alors hop et ça y est c'est le moteur à fond et on est parti décollage alors pour une raison quelconque j'ai l'impression que le jeu est un peu plus fluide il y a eu des améliorations à ce niveau là autre chose vous voyez c'est les animations des petits Kerbal qui sont dans les capsules sont maintenant beaucoup plus intéressantes plus mignonne je trouve ça n'a rien changé en fait à l'intérieur le cockpit est toujours exactement le même mais je trouve que les nouvelles petites animations sont plus marrantes surtout maintenant ils sont contents ils n'arrêtent pas de hurler tout le temps alors hop séparation et nous on continue à monter alors oui donc cet effet de chauffe il se passe en fait dans la zone bleu clair ici pas bleu ciel avant ni bleu foncé après mais bleu ciel qui se passe donc entre 10 000 et je crois que c'est quoi 45 quelque chose comme ça donc on va essayer de monter on va peut-être ralentir un peu le vaisseau histoire de pas aller trop haut non plus voilà donc on va ralentir doucement alors voilà on s'est dit voilà c'est en gros 30 000 entre 10 000 et 30 000 mètres quand on rentre dans le brut de l'atmosphère il y a cet effet de l'air qui se consomme en fait c'est juste de la combustion d'oxygène donc ça pourrait être intéressant de voir ce que ça devient sur les autres planètes avec une atmosphère notamment je crois Yves Yves a une atmosphère Duna je sais pas bon voilà ça ça va être encore des essais à faire alors hop on revient on va couper le moteur parce qu'on est déjà très haut alors évidemment on va revenir vers chez nous l'apogée qui est assez haute mais on peut booster un petit peu le temps de passer le temps puisqu'il va falloir remonter puis redescendre on remonte à 78 000 mètres donc c'est quand même pas mal et on va redescendre pendant ce temps là terre tourne on va peut-être même pouvoir retomber pile sur Kerbal Space Command alors qu'est-ce qu'on voit de chez nous de l'espace évidemment j'ai le CSS allumé alors maintenant hop là hop hop il y a les copains en bas les copains donc les copains sont en bas et on va pouvoir commencer notre descente alors là je fais exprès de pas larguer le module puisque en fait vous allez voir c'est nettement plus intéressant si on a plus de surface puisque vraiment tout le vaisseau s'illumine donc on va peut-être accélérer un petit peu le temps d'aller vers nos 30 000 mètres alors on va aller un petit peu plus vite allez il n'est pas pressé d'arriver en bas vous voyez JBD est super content maintenant il n'est plus en train de hurler c'est plutôt bien d'avoir de l'enthousiasme de la part de ses pilotes alors voilà 40 000 mètres voilà 35 donc vous allez le voir voilà donc là on est rentré dans la zone bleue et vous allez voir qu'il va y avoir une sorte de flamme qui va apparaître alors où est-ce qu'elle est voilà vous la voyez alors là c'est dommage puisque le vaisseau est rentré vraiment par le dessous donc voilà ça a été très bref voilà hop là vous voyez il y a encore cet effet d'air qui passe alors maintenant on va larguer le bas hop là au revoir et il remonte quand même et on va ouvrir les parachutes mais vous avez vu ce petit effet de flamme alors c'est évidemment mieux il faut voir l'angle avec lequel on rentre dans l'atmosphère c'est ça que là je suis rentré vraiment en vertical à fond mais avec des avions qui permettent de planer et de passer pas mal de temps dans l'atmosphère c'est assez joli quand même donc je serai je vous montre ça dans une prochaine vidéo mais donc voilà c'était les grosses améliorations apportées par la version 0.19 et je vous heureuse de se retrouver très rapidement pour une prochaine mission dans laquelle sans doute j'essaierai de faire atterrir cet ancien rover sur Minus voilà allez à la prochaine et c'est encore JC pour un petit bonus je vais vous montrer en fait la totalité de l'effet vous voyez que j'ai construit un avion ça s'il est un peu vieux pour les fans vous reconnaîtrez sans doute le B-Wing de Star Wars enfin le Y-Wing de Star Wars le Y-Wing justement et vous voyez que là on voit bien cet effet de chauffe alors là ça chauffe pas mal parce que je suis rentré quand même à une beaucoup plus transversale vous voyez hop là qu'est-ce qui s'est passé j'ai un petit et voilà vous voyez que là on est rentré donc si vous voulez voir encore plus cet effet il vous suffit de rentrer encore plus à plat dans l'atmosphère alors par contre là évidemment je suis à fond pour le relever donc ça va sans doute mal se finir une frais elle est nettement moins confiant que l'autre on peut donc nous allumer les lumières pour voir le sol mais je pense que ça va être assez compromis alors je peux couper les moteurs ah ouais non d'accord allez 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 voilà voilà pour ce petit bonus allez salut pis 酒 c'est le je m c'est que c'est c'est